Ce programme vous est offert par... Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Allez, allez, allez les liens. Bravo, soyez toujours champions. Vous atteindrez les plus hauts sommets. Faites-y flotter le drapeau comme le ronier. Une fois à Yaoundé, on a eu des représentants de la sélection qui se sont retrouvés au ministère et ont discuté. Et puis, il a fuité que la prime de participation était arrêtée à 6 millions. Voyons un peu ce que le Cameroun gagnait à cette Coupe du Monde. Nous avons pensé que c'était très peu. Comme à chaque compétition internationale depuis le début de la décennie 80, la question des primes a toujours constitué la paume de discorde entre les joueurs de la sélection nationale et les dirigeants du football camerounais. Elle est encore la grande invitée à la 14e phase finale de la Coupe du Monde d'Italie 90. Vous savez, les problèmes des primes ont toujours été un facteur compliqué, jamais anticipé. Nous avons nous-mêmes organisé des réunions avec l'administration du club où nous avons voulu une discussion pour qu'on sache exactement où est-ce qu'on allait, à quoi on avait droit. Et depuis le stage en Yougoslavie, la température monte. Une grève du jeu s'installe dans la tanière. On a eu des problèmes au départ, des problèmes des primes et on était obligés de faire grève pour qu'on nous augmente les primes. Et la grève nous a resserré. Les lions indomptables exigent d'avoir le cœur net sur le montant qui reviendra à chacun d'entre eux, notamment la prime de participation, la prime par match en cas de victoire, de nul et de défaite. Nos propositions qui étaient 1,5 million pour un match gagné, 1 million pour un match nul et 500 000 pour un match perdu. Vous aussi vous en rendez compte que ce n'est pas parce que vous perdez un match que vous n'avez pas fourni des efforts. C'est une cour du monde. Il y a une grosse publicité faite à la nation pour cette cour du monde. et nous avons voulu ratisser un peu de notre présence sur le stade. Bon, le chef de délégation a refusé que ça ne pouvait pas se faire ainsi et pensant peut-être que nous avions peur ou bien nous croyions que nous allons perdre tous les matchs. Sous pression de son côté, le chef de délégation redoute même le syndrome zahiroi de 1974 et personne n'a envie d'imaginer dans quelle colère noire pourrait entrer le premier sportif Camournais Polbia qui, à l'insu de tous, a décidé d'être à la tribune officielle pour voir les Lyons innombtables domter la grande équipe d'Argentine, double championne du monde. Entre séances intensives d'entraînement et pour parler sur la préoccupation de l'instant, un compromis est vite trouvé et à la grande surprise des joueurs, leur prime de match passe du simple au double. À la veillée, on nous annonce qu'un match gagné, c'était 3 millions. Nous nous sommes regardés dans les yeux, nous avons discuté et nous sommes convenus que si c'est l'argent que nous voulons, il est là, il faut aller le chercher. Mais dans la foulée, les officiels avec en tête le ministre des Sports, José Fofé, jouent les durs. Les Lyons attendent l'argent, l'argent ne vient pas jusqu'au jour du match contre l'Argentine. On a continué la préparation et nous avons attendu vénement le ministre des Sports de l'époque arriver dans la tannière. Je crois que ça a traîné, ça a traîné jusqu'au dernier jour. Je peux vous dire que lorsqu'on remettait nos primes, nous étions entre 3 et 4 du matin, la veille du match, que chacun de nous a perçu sa prime. Je vous fais grâce de tout ce qui a eu comme négociation avant cette heure-là. Ça n'a pas été facile pour nous. C'était déjà quelque chose de gagné par rapport à la première proposition qui était de l'ordre de 2 millions de francs qui ne ressemblaient vraiment à rien. C'était vraiment insignifiant. Le mauvais vent des primes est passé. La température de la crise très élevée baisse dans la tannière. Les Lyons innombtables ont désormais tout le corps et l'esprit dans la confrontation contre l'Argentine. Mais à quelques heures du coup d'envoi, la pression du match historique monte. Le goleador François Mambillic en est une victime. Avant le match Cameroun-Argentine, je me rappelle le matin, je faisais une interview avec un journaliste de Ouest France qui était venu me rencontrer parce que je venais de signer à Rennes. Donc je discutais avec lui. On faisait l'interview tranquillement quand j'ai eu une montée de température. J'ai commencé à trembloter et il s'est rendu compte que quand je parlais, ma voix tremblait et que je commençais à avoir un peu de température, on a arrêté. Il m'a dit qu'est-ce qui se passe ? Je dis que je pense que c'est la pression du match qui commence. Donc on a arrêté tout de suite. Je suis allé dans la chambre, allé me reposer une demi-heure. Je suis revenu et effectivement la pression est descendue. De nombreux spécialistes du foot, observateurs et sceptiques d'une victoire du Cameroun vendent tous la peau du lion avant de l'avoir tué. Le caractère indomptable des rois de la forêt est plus que jamais mis à rue d'épreuve avant le coup d'envoi du match de football le plus attendu de toute la planète entre les lions indomptables du Cameroun deux fois champion d'Afrique et l'albi céleste et d'Argentine du grand Diego Armando Maradona deux fois champion du monde et tenant du titre remporté quatre ans plus tôt à l'édition de Mexico 86. Bon, 6 millions c'est ce que l'État prévoyait. Bon, nous avons voulu jouer un peu aller un peu plus haut mais on ne pouvait pas aussi mettre en danger le pays en refusant d'aller jouer parce que nous n'avons pas perçu la prime. Bon, on l'a eu tardivement mais ça a permis qu'on puisse se renoncer. Ce programme vous a été offert par Kadibir Notre patrimoine c'est vous.